Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, un podcast qui tente d'écripter Google Ads et plus généralement l'univers du SIE. Je suis Jermain Ecos, consultant SIE depuis 10 ans et j'ai eu le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois, il y a toujours la bienveillance, mon mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à mes newsletters en lien sur le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Ce mois-ci, beaucoup d'annonces qu'il y a de présager de l'orientation stratégique de Google, à fond sur l'IA et la rentabilité. Allez, je compte les infos. Première info avec DMA. La nouvelle réglementation européenne doit s'appliquer le 6 mars prochain et Google accélère pour inciter tous les annonceurs à s'y conformer. D'abord, avec l'envoi d'un email invitant tous les annonceurs à se mettre en conformité avec la RGPD et la politique de recueil de consentement, sous peine de voir ses comptes coupés. Ensuite, en mettant à disposition le nouveau tag de consent mode V2 qui collecte les signaux sur le consentement publicitaire et de personnalisation. Enfin, en invitant les annonceurs à updater leurs flux offline pour l'intégration de données de consentement. En parallèle, notons les premières évolutions constatées début février sur les fiches Google Business Profile qui remontent désormais les notes de services tiers et des services qui vont mettre de plus en plus en avant des annuaires autres que Google. Cela devrait impacter naturellement la visibilité des campagnes Performance Max sur le volet Drive to Store. Deuxième information, nouvelle vague de licenciements chez Google. Après plus de 12 000 départs l'année dernière représentant 2,1 milliards d'indemnités, Google a lancé début 2024 une nouvelle vague de licenciements dans sa division publicitaire. A l'instar de pas mal d'adtech, la ferme américaine est lancée dans une dynamique de réduction de ses coûts de structure, malgré une croissance à deux chiffres. Pour beaucoup, cela a la conséquence directe de la démocratisation de l'IA dans les différents services de Google, même si les pontes s'en défendent. Cela fait en tout cas étrangement écho aux tests menés actuellement par Google pour automatiser autant que faire se peut son support à l'aide de l'IA. A noter que les salariés de la Silicon Valley ne sont pas dupes de ses dynamiques et commencent à se regrouper en syndicats, dontant un gros mot aux Etats-Unis. Troisième info, quoi de neuf du côté des bilans financiers. Q4 2023 a été au rendez-vous pour l'ensemble des acteurs publicitaires américains. Microsoft a enregistré une soyeuse de croissance de 8% de son activité publicitaire et s'est imposée aux yeux du marché comme entreprise leader aujourd'hui sur l'IA. Côté Google, on enregistre une croissance à deux chiffres, avec 65 milliards de salariés générés sur le dernier trimestre. En tête, comme toujours, le search classique, mais surtout YouTube qui a progressé de 15% par rapport à la dernière, montrant que Performance Max et la monétisation des inventaires type YouTube Short fonctionnent bien. Enfin, notons la belle croissance d'Amazon de 27%, représentant ainsi 15 milliards de dollars sur la division publicitaire, montrant s'il le fallait que la firme de Jeff Bezos est désormais un acteur majeur du retail search. Quatrième info, feu vert sur l'IA conversationnel. Alors que le déploiement de SGE en France n'a toujours pas de date officielle, Google vient de déployer son IA conversationnel dans les comptes Google Ads en anglais et américain. Concrètement, à l'aide de promptes, les annonceurs pourront ainsi créer à 100% une campagne, que ce soit les mots-clés ou annonces. Un outil qui devrait faciliter la prise en main de la console par les petits annonceurs et permettre un gain de temps énorme. Je prédis un taux d'adoption massif, notamment pour les agences qui verront un gain de productivité. Cinquième info, du nouveau pour les annonces RSA. Dans sa volonté de simplifier le travail des marketeurs, Google a annoncé quelques évolutions intéressantes pour les annonces RSA. D'abord, il sera possible de n'afficher qu'un seul titre, manière de mettre en exergue l'élément fort de la marque. Ensuite, l'annonceur pourra au niveau de la campagne définir 3 titres et 2 descriptions, permettant finalement d'industrialiser l'approche sémantique et éviter les mises à jour par bulk. Enfin, au niveau du compte, il sera possible de déployer des assets automatiques comme les images dynamiques, synclings ou encore les liens structurés. Sixième info, des CPC qui s'enflamment. Le cabinet de conseil Team Muti vient de publier un rapport intéressant montrant qu'au dernier trimestre aux Etats-Unis, nous avons assisté à une hyperinflation des CPC engendrée de 19% par une augmentation des coûts de 17% sur la verticale e-commerce et retail. La faute aux stratégies d'automatisation et de smart bidding qui ne permettent plus de contrôler les CPC. La faute aussi à la concurrence et notamment aux nouveaux entrants comme l'entreprise chinoise TEMU. La faute enfin à la démocratisation de performance max utilisée par plus de 9 annonceurs sur 10 dans le retail. Des chiffres qui laissent pantois mais ne surprennent pas vraiment vue de France où l'on sent bien un emballement énorme. Septième information, la fraude a de beaux jours devant elle. 75% des plus gros annonceurs américains ont été victimes de fraudes sur Google Ads en 2023. C'est ce que révèle une étude de la société Marcode avec un mode opératoire visant à usurer l'identité de l'entreprise via du phishing ou à travers des annonces qui trompent les internautes et les redirigent vers un site tierce, fonctionnant ainsi en mode affiliation. Conscient de cela, Google a tout de même indiqué lutter contre ce phénomène. En 2023, ce ne sont pas moins de 5,2 milliards de publicités qui ont été supprimées. En parallèle, une autre étude du cabinet britannique Lunio vient rappeler que le search est le canal le moins exposé aux faux clics avec moins de 5% de clics jugés comme étant invalides. Huitième information, du nouveau chez Microsoft. L'éditeur continue d'avancer à marche forcée vers une plus grande utilisation de l'IA dans sa plateforme. Dernier exemple en date avec le déploiement progressif de Retail Media Creative Studio, un outil capable de générer des bannières à la volée à partir d'une URL produit, idéale donc pour les retaleurs. Notons aussi en parallèle le lancement du pilote pour apporter les campagnes Google Performance Max dans la plateforme. Voilà, cette 23ème revue d'actu est terminée avec un agenda solide autour de la structuration de produits. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine.